Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr alors ce jeudi 1er décembre on change de moi on va essayer de repartir sur des bonnes bases et réaliser vraiment une très belle fin d'année en tout cas voilà ce jeudi 1er décembre ce sera sur l'hippodrome de Vincennes bien entendu la première réunion au programme, une réunion intéressante je me suis intéressé à la 6ème course, le prix de maintenant une compétition pour des poulains de 4 ans n'ayant pas gagné 120 000 euros on a vraiment un lot de qualité avec des éléments qui sont pour la plupart en dessous des meilleurs et d'autres qui ont réalisé pas mal de progrès ces dernières semaines et ces derniers mois et voilà j'ai retenu pour vous un seul cheval ils seront 11 au départ, 2700 mètres sur la grande piste à parcourir et le concurrent que je vous conseille ce sera le numéro 10 Ikaku Descenti qui revient bien, vous le voyez il y a pas mal de zéros dans sa musique cette année maintenant c'est un cheval qui a vraiment couru dans des lots qui sont nettement supérieurs la dernière fois c'était vraiment pas mal, c'est à 5ème place regardez Inexcess Bleu, It's the Dollar Maker, Iguiski Sauton, Iceberg Blanc vraiment le lot était de qualité auparavant voilà, c'était des courses de remise en août vous le voyez, 28 octobre, 18 octobre il n'avait pas couru depuis plusieurs mois on sent que c'est un cheval qui est sur la montante regardez ces lots, Cresus Dippodio, Invictus, Madiba des concurrents qui vont courir le quintet justement les E5 ce jour là, ce jeudi du coup vraiment un très bon lot cette fois-ci Inmarosa qui a fait l'arrivée du critère des 4 ans Inmarosa en tout cas une très très bonne une très très bonne pouliche regardez encore une fois Cresus Dippodio, Inmarosa vraiment il a couru des lots de qualité regardez derrière Iron Meloie il battait Inmarosa vraiment je vous l'ai dit Ikaku Descenti qui a vraiment couru voilà Hidao de Tiar regardez c'est vraiment pas les mêmes là pour le coup il est vraiment dans une catégorie qui est à sa portée il est déféré des 4 pieds comme la dernière fois montrant d'ailleurs la dernière fois qu'il était vraiment en être gain de forme j'aime beaucoup sa candidature j'ai envie de commencer ce mois-ci avec Panache et j'espère que ce Ikaku Descenti va vraiment me donner raison je trouve que le lot n'a rien d'extraordinaire dans l'ensemble c'est des bons chevaux mais par rapport à ce que lui il a couru je trouve vraiment qu'il y a vraiment un monde qui les sépare donc je pense que ce numéro 10 Ikaku Descenti est vraiment capable de terminer sur le podium voilà pour gagner faudra que ça se passe bien je pense mais c'est vrai que il y aura peut-être 8 ou 10 contre 1 et c'est vrai que je trouve que sa candidature est vraiment très séduisante et moi je le vois gros je le vois gros et j'espère vraiment qu'il va nous aider à bien commencer le mois donc voilà le 610 en réunion 1 ce sera le conseil de jeu pour débuter le mois 1 je vous rappelle que chaque mois nous débutons avec une bankroll de 100 euros on essaie de monter progressivement et d'atteindre le plus haut qu'on puisse atteindre maintenant le mois de novembre ça ne s'est pas très bien passé je vous l'accorde j'espère vraiment qu'on va reprendre du moral ce mois-ci on fera un petit point sur ce qui s'est passé au mois de novembre demain on n'est pas encore arrivé à la fin du mois en tout cas on fera un petit point déjà sur ce qui s'est passé à Mokanchi je vais vous indiquer Enzo Dream je crois dans la course dans laquelle il courait il y avait du brouillard je ne peux pas vous raconter sa performance parce que je n'ai pas vu grand chose du coup voilà déçu mais impossible de vous raconter comment il a couru j'espère vraiment qu'il va remettre les pendules à l'heure et qu'il va montrer de belles choses par la suite parce que c'est un cheval que j'aime beaucoup et que je pense capable de bien faire cet hiver en tout cas voilà on va commencer le mois avec Ikaku Descenti le 610 en réunion moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera certainement du côté de Vincennes c'est vrai que là on est parti pour avoir Vincennes tous les jours en tout cas voilà j'espère que ça va s'ouvrir je vous souhaite encore une fois le meilleur et puis je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021